Pidadadadou, pidadadadou, papadadadadou, 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 papadadadadou. Euh, il n'y a pas de générique aujourd'hui ? Ah bah non, il n'y a pas de générique. On va faire avec les moyens du bord. Alors, qu'est-ce qui est passé ? Qu'est-ce qui est passé les taux ce matin à la matinale ? Attends, ne bouge pas, on va déjà regarder sur Facebook. Que se passe-t-il sur Facebook ? Bah c'est bon, c'est parti. Super, il y a déjà deux personnes qui regardent. Partager, on va commencer par partager. La matinale du aujourd'hui le 20. Ouais, super, c'est la fête, c'est la paix. Aujourd'hui, j'espère qu'elle est passée. Je n'ai même pas mis de poste, je n'ai même pas regardé Orange Bank. J'espère, j'espère. Je croise les doigts. C'est des aides. Tu sais que tu boches Orange Bank. Je vais copier ça quand même, ça ne serait pas mauvais. On va faire ça, on va faire ça. Doucement, on a le temps. Je ne sais pas qui est là. En plus, je ne peux même pas dire que je vais voir. Copier. Copier. Voilà. Et partager maintenant. C'est parti. Six personnes sont connectées. Je ne vois pour l'instant pas encore qui c'est. Ouh, j'espère que la vidéo passe bien parce que... Ouais. Tu veux savoir où je suis ? Ah, écoute, je suis... Ici, c'est l'auditorium. Tout à l'heure, je te montrerai en bas. En bas, là où c'est. Ok, je fais ça. Je prends Christophe NDI. Je partage. Je colle. Nous avons détecté une sorte de l'art inutile. Coller. Coller. Partager. Je fais mes petits partages doucement. En fait, j'aurais bien aimé voir qui est connecté. Il faudrait peut-être que je me mette ici. Voilà. Pour dire bonjour quand même. C'est la moine des choses. Ah merde, c'est celle d'hier. Qu'il est con. Oh, enfin. Ouh. Qu'il est bête, ce jeune. Qu'il est bête. T'en bouges pas. Voilà, je l'ai là. Nickel. Ah. Ah oui, d'accord. Je comprends pourquoi il a su mettre... On te voit passer. On t'a vu passer. Alors, continue. Continue. Dis donc, tu es vachement tôt ce matin. Le boss, il est là. La vache. Allez, encore un partage. J'ai hésité parce que j'ai rendez-vous ici normalement à 8h30 pour faire des tests. Et puis, je suis arrivé, je suis le premier. Bon, ben, ça arrive. Ça arrive, ça arrive. Il y a David Girard. Salut, David. Marc est là aussi. A priori, d'après ce que je vois, il y aurait Elisa. Elisa aussi est là. Oh, dis donc, il y a du monde, hein. Il y a du monde. Attendez, bougez pas. Je finis mes partages parce qu'il ne faut pas se précipiter le matin. Il ne faut pas se précipiter le matin. Ce n'est pas ce que je voulais. Si, c'est ce que je voulais. Sors de là. Putain, nous avons détecté. Voilà. Encore un autre petit partage. Tic, toc, 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 toc. Voilà. Collé. Voilà. Les trois partages sont faits. On se fait un petit Manao ? Allez. Manao, Manao. Au fait, à propos de Manao, si tu sens que tu as une âme de chanteur, chorale, ou chanteur lead, il n'y a pas de problème. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi le 9 janvier. Mets-toi ça dans ta tête. Et puis, voilà, quoi. Bon, voilà. Tu sais, tu as compris ce que j'ai dit. Si tu chantes. Si tu chantes. Il est venu le temps des cathédrales. Voilà. Comme ça. Si tu chantes comme ça. Alors, YouTube. Tu crois que c'est facile ? Tu crois que tu fais des partages comme ça ? En plus, je ne suis pas en studio. Je suis tellement à l'aise. Hop. Ici, votre chaîne. Voilà. Ici. Alors, qu'est-ce qu'il dit ? Il sors de là. Elle est où, la matinale ? Tiens, elle n'est pas sur YouTube. Ben mince. Elle n'est pas sur YouTube. Bon, ben écoute. Ce n'est pas grave. J'attendrai un petit peu. Je vais aller ici. Je vais faire votre chaîne. Tac, tac, tac. Ah non. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Elle n'est pas passée sur YouTube. Bon, pas tout de suite encore. Ok. Ben, on va regarder sur... Sur... Twitter. Twitter, Twitter, Twitter. C'est bon, Twitter. Donc, on peut partager. Je n'ai pas essayé de partager Twitter sur... Sur... Comment ça s'appelle ? Sur Blazar. Je ne sais pas ce que ça donne. Que ça donnerait. Je suis où, là ? Punaise. J'ai appuyé sur un truc. Les touchpads, ce n'est pas mon truc. Ok. On recommence ici. Là. Hashtag. Matinale des agrumes. On est le 20 novembre. En plus, je n'ai pas l'habitude de travailler debout. Voilà. Bon, j'ai fait le maximum. J'ai fait le maximum. Bienvenue à toi. Bienvenue à toi. Bienvenue dans la matinale des agrumes. Christophe Ndiaye a partagé de suite. Voilà. Ce que je voulais te montrer, c'est ça. C'est l'auditorium d'Olivier de Cerf. Il est temps que je te le montre parce que, quand même, quand tu sais qu'on va partir d'ici, on va aller à Bridge l'année prochaine. Alors, peut-être l'année d'après. Alors, je suis là. Salut. Ça va ? Allez. Qui est là ? Mais tourne-toi. Regarde les machines, comment elles font. Ah, ben, dis donc, j'ai eu peur. C'est bizarre qu'il n'est pas sur l'accueil de... C'est bizarre. C'est bizarre. Je ne sais pas. Ceux qui ont l'habitude de YouTube, essaient d'aller voir si c'est sur YouTube parce que moi, je ne vois rien. Alors, on retourne sur Facebook. On retourne ici. Aujourd'hui, on est le vin. La paye est tombée. Enfin, j'espère. On va vérifier ça tout à l'heure. Voilà. Pas de son. Qui est-ce qui est là ? Il y a Aminata. Salut, Aminata. Ben, aujourd'hui, je n'ai rien à boire. Voilà. Je n'ai absolument rien à boire. Je voulais passer au café et tout. Je crois qu'on allait m'accueillir ici avec des trucs. Mais bon, rien, rien, c'est rien. C'est qu'est-ce que tu veux... Ouais, mais c'est quoi ce désordre ? Je ne veux quand même pas être obligé d'aller chercher le truc, non ? Il y a Sonia qui est là. Bonjour, Marie, Marc, Cham. Cham ADT, c'est qui, ça ? Il y a un gars qui se cache derrière un pseudo Cham ADT. Arnaud, mon ami Arnaud de Nîmes, Éric de Nice, Isabelle de Paris, Eva. Eva, je n'ose pas espérer que tu aies Olivier de Serre. À cette heure-ci, tu dois être dans les transports. David Girard, j'ai vu aussi. Servan Josselin, bonjour. Sonia, Tom Plazzini, Florian Mathieu, Caroline Giblin. Caroline, mais Caroline de La Réunion, mais super, la famille est grande. Nono et Roxane, mais les associés sont côte à côte. Ma fille et son amie. Bon, Nono, on peut dire que tu es ma fille aussi. Non, moi, ça m'ennuie de dire que tu es ma fille, Nono. Moi, j'ai envie de dire que tu es ma cousine, tu vois. Quand même, mince. Non, tu ne le trouves pas ? Voilà, je suis assis là, c'est très bien. Elisa qui est là, Minata, qui dit bonjour, c'est quoi le rapport avec Manao pour chanter la tribu de Nana ? Non, mais moi, je te parle chanter pour chanter. Je ne sais pas. Ça n'a rien à voir, en fait. J'ai besoin de toi si tu veux chanter. Si tu es à Paris le 9 janvier, tu viens chanter avec moi. On y va pour les anniversaires ? Je n'ai pas le téléphone où il y a les anniversaires. Bouge pas. Aïe, 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 aïe. Est-ce que, d'ailleurs, je ne sais pas si là-dessus, je vais avoir les anniversaires. Putain, il est efficace, ce téléphone. Qu'est-ce que c'est, ce désordre ? Sors de là. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'anniversaires. Est-ce qu'on a Messenger sur ça ? Ben, bravo, non. On n'a pas Messenger. Mais c'est quoi, ce désordre ? J'ai un téléphone qui n'est pas configuré. Bon, alors, si c'est ton anniversaire, lève le doigt. Non, je n'ai pas Messenger. Ce n'est pas des conneries. Comment ça se fait, ça ? Ça ne fait pas longtemps que je n'ai le téléphone. Excuse-moi, mais je suis perdu. Je n'ai pas installé Messenger. Bon, tant pis. Je vais sur l'autre. Allons-y. Alors, aujourd'hui, on est le 20. Il faut faire ça. Il faut passer ici. Merde. Non, ce n'est pas ce qu'il faut faire. Il faut faire ça. Hop. Voilà, il faut faire ça. Il faut faire ça. Voilà. Et il faut appuyer sur le bouton qui est marqué Messenger. C'est-à-dire ici. Alors, est-ce qu'il y a des gens que je connais qui ont leur anniversaire aujourd'hui ? Ça, c'est le téléphone qui tombe. C'est rien, ça passe. Didier Ricci, Sandrine Carandel, Marie-Cécile Lorto. Ah, Marie-Cécile ! Enfin, une que je connais. Bah, écoute, Marie-Cécile, des gros bisous. Alors, Marie-Cécile, si je ne me trompe pas, tu es du côté de Nantes. Nantes-Rennes, là-bas, je crois. Hein, c'est ça ? Le cas, il se trompe, elle est peut-être de Bordeaux. Non, non. Marie-Cécile, tu es de Nantes. Des gros bisous à toi. Ludo Vialet. Bah, Ludo Vialet. Alors, Ludo Vialet, notre ami de la... De la... Je n'ai pas cassé ? Non, c'est bon. De la... Désormais, dans les 100% pratiques. C'est bien, quand même. Alors, j'entendais déjà des mauvaises gueules qui disaient « Ouais, la 18, vous êtes trop lent. » Non, mais attends, il faut qu'ils fassent le boulot, quand même. Qu'ils regardent si tous les trucs sont possibles. J'ai eu un petit doute comme ça. J'ai cru entendre que... C'est qui qui a dit ? C'est Jérémy qui a dit que désormais, on allait peut-être pouvoir faire des sauvegardes avec les téléphones qui sont 100% pratiques. Ouh ! Attends, attends, attends. iCloud Drive, ça va être possible ? Alors là, les gars, on va vous applaudir fort, si c'est possible. Donc, joyeux anniversaire à Ludovialet, à Loïssama, à Sabine Saldou. Deux fois ? Ouais, deux fois. Bizarre. Sindel Maté, Roger Mopao. Roger Mopao, un des DJ. Alors, comment je peux le qualifier ? Je crois que c'est le meilleur DJ de la place de Paris. En musique africaine. Tu vas à une soirée à DJ Mopao ? Que ce soit une soirée ivarienne, sénégalaise, guinéenne, camerounaise, n'importe... Malienne même, il fait tout ce type de soirée. À chaque fois que tu arrives, tu te dis, oh là là, qu'est-ce que ça va être ? Et le gars, il te met bien. Voilà. DJ Mopao. En plus, il a eu un petit bébé il n'y a pas longtemps. Ouais, enfin, ça va. Donc, c'est un papa. C'est un DJ accompli, quoi. Voilà. Donc, joyeux anniversaire à toi et à Jean-Pierre Quénier. Voilà. Tout le monde fête un an de plus. Donc, je pense que ça va être l'occasion de se défouler, de faire des trucs sympas et puis d'avancer, quoi, dans la vie. Bonne fête à toi si tu t'appelles Edmond. Et le voici, le voilà, le grand, le seul, l'unique. C'est lui. Bonjour, tu vas bien ? Regarde, il est là. Dis, dis bonjour aux gens. Yeah. C'est lui qui a fait le montage de la vidéo sur Dubaï qu'on a vu hier. Tu sais, là, il y a le Hall of Fame tout le monde court et tout. Avec les drapeaux. Ouais, t'as froid un peu, non ? Ouais, il fait frais dur. C'est hier aussi. Est-ce que dans ces moments-là, tu ne te dis pas, franchement, on ne serait pas mis au Caribe ? Je veux dire que tu penses un petit peu. Tu penses un petit peu ? Voilà. Bon, qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui ? Tu vas chanter ? On va préparer le rendez-vous avec les étableurs. Ah ouais. Avec Serge Lodebert et faire quelques essais matériels. Ouais. Pendant qu'il n'y a pas grand monde, donc on en profite. D'ailleurs, Serge, il est où, Serge ? Parce que moi, je suis là. Il était à 28 ? Ben, moi aussi. Moi, je suis arrivé là, il n'était pas là. Il y avait quelqu'un, il y a un gars, là, ici. Un gars discret. Ouais, un gars discret. Non, non, c'est parce que j'ai reçu des menaces. Tu peux lui dire bonjour. Ouais, tu peux, tu peux. Comme j'ai reçu des menaces, j'ai dit maintenant, il faut que je ne peux plus travailler sans garde du corps. Voilà, voilà. Bon, est-ce que tu as vu que le site orange.com a été primé ? Il y a eu un truc, une remise de prix hier. Ils ont eu un prix comme quoi c'était un très beau site. D'ailleurs, je suis sûr que tu n'y vas jamais. Orange.com ? Oui. Orange.fr plus souvent. Orange.com, au cas de l'allemand, ça m'est arrivé peut-être une fois ou deux. Tu prépares un examen ? Je prépare un entretien. C'est ça. Non, c'est bon. Mais on est tous comme ça. Dès qu'on a un petit entretien ou un truc, pouf, on saute sur orange.com pour aller savoir les trucs. Bon, ben, sache que ceux qui sont derrière orange.com, j'avais le nom, mais je ne me souviens plus. Enfin, big up à vous, parce que vous êtes au top. Et puis, j'espère que ça donnera quand même envie à certains d'aller regarder. Suivez mon regard. Bon, ça, c'est une chose. Qu'est-ce que j'ai vu encore ? Tu as vu des news, non ? Je n'écoute plus la télé le matin. Franchement, ça me fout le cafard. Non, maintenant, j'écoute FIP. Non, justement, je n'ai pas le suivi. Je ne suis pas le pro des news. Non, tu n'es pas le pro. Non, je n'ai pas le pro des news. Non, ben, donne-nous des nouvelles d'Animons, alors. Je ne sais pas, non ? Non, je ne sais pas, moi. Qu'est-ce que j'ai vu, moi, ce matin encore ? Je ne sais pas. Est-ce que quelqu'un dans la room a une news ? Est-ce que vous voulez qu'on parle de quelque chose de particulier ? Qu'est-ce que j'ai fait, là ? Je suis parti en misère avec ce truc. Facebook, il est là. On te voit bien, dis-donc. Ah, oui, ben, Joël, Joël. Tu te rappelles de Joël ? Il est en train d'écouter le YouTube. Tu te rappelles de Joël ? Joël qui bossait ici, qui avait les cheveux tout blancs, là, comme ça. Non, je ne vois pas. Ah, Joël. Abdou, il t'a déjà oublié. Oui, Joël, il est parti en retraite il y a deux ans, maintenant, deux, trois ans. Ah, ben, moi, tu vois, Joël, moi, je... Il était en train d'être un service. Ah, ben, il s'occupait de plein de choses ici, là. Tout ce qui est... La salle, tous ces trucs-là. C'était lui. C'est avec le nom de l'audiovisuel. L'audiovisuel. Alors, Joël, 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 je ne sais plus le nom de famille. Ah, putain, il a recommencé. Ils ont recommencé à... En fait, tu vois ce qui se passe sur Facebook ? C'est que les gens qui... Facebook, il s'appelle comment Facebook ? Euh... Mais il n'est pas en photo. Les gens qu'on voit, ils n'arrêtent pas de voir. On n'arrête pas de les voir. Je te montrerai sa photo. J'ai les photos. Joël, tu sais que j'ai encore les photos de ton départ en traite. D'ailleurs, un de ces quatre, il va falloir quand même que je t'envoie un petit album. Il est en retraite depuis trois ans. Moi, j'ai toujours les photos. T'entends, je fais le montage bientôt. Oui, il dit qu'il connaît cette salle, bien évidemment. Et comme je disais tout à l'heure au début, ceux qui n'étaient pas là ont compris, c'est que cette salle, c'est la salle, c'est ce qu'on appelle l'auditorium. C'est une super salle. Si tu aimes l'audiovisuel, c'est vraiment une très, très belle salle. C'est un truc d'enfer, quoi. Donc, c'est ici qu'on se passe pas mal de choses. Finalement, c'est une salle qui est très utilisée, mais pas finalement pour des trucs fun. J'avais eu de concerts ici, par exemple. Parce que moi, quand je suis ici, j'ai envie de chanter. Propose, propose. On va dire encore, tu viens avec ta sorcellerie. C'est vrai, c'est vrai. Je n'ai pas de news. Par contre, je voudrais passer un petit coucou à tous mes collègues qui sont en boutique. Je sais que c'est la période des challenges. Je sais que c'est vraiment une période très intense, notamment les fêtes qui approchent. Et j'ai vu qu'il y avait pas mal de règles qui avaient changé. Mais bon, je sais qu'on a toujours des gens, des challengers, qui sont toujours au fait des nouvelles règles pour pouvoir partir. Oui, aux Champs-Elysées, ils sont bien placés. Aux Champs ou ailleurs. J'ai des collègues un peu partout dans les boutiques. Donc, je vous passe un petit coucou. Et puis, je dis bonne chance à tous les challengers. Alors, voilà, je sais que c'est le Brésil en plus. Ah bah oui, attends, le Brésil. Encore plus motivant. Le Brésil, je vais dire, voilà, tous les amateurs de football connaissent. Exactement. Mais aussi de salsa. Aussi. Et de samba. 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 Tic, 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 tic. Un, deux, trois. Tic, 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 tic. Ouais, c'est vrai que le... Alors, ça finit quand ? Tu sais quand est-ce que ça finit, ce truc-là ? Bah, sauf erreur de ma part, ça doit se terminer en décembre. Ouais. Ça doit se terminer en décembre. Ouais, quand même. Donc, vous êtes à fond. Ouais. Moi, je me souviens que Nono et Roxane me disaient, pour les challenges, elles sont focus sur le challenge. Donc, on dort vite, on dort tôt, on se couche tôt, on boit beaucoup d'eau, du café et puis des jus d'orange. Et toute la journée, à fond, à fond, à fond. On parle peu, on parle peu pendant les challenges. Oui, parce qu'on garde ses ressources pour le client. Voilà. Donc, moi, je dis, c'est super. Moi, je vous en vis. Ah oui, oui, c'est intense. C'est intense. Je veux dire qu'après, ça se lâche un peu, un séminaire. Je ne sais pas si je vais aller au Brésil. Je ne sais pas. Si toi, tu es le grand Manitou qui décide de qui va au Brésil, n'hésite pas à m'inviter. Moi, je viens. C'est un pays que je ne connais pas en plus. Tu connais, toi, le Brésil ? Je connais les Brésiliens, mais je ne connais pas les Brésiliens. Voilà. Pas le Brésil. Salut, Bubu. Comment tu vas ? Bubu, il est... Ah oui, Bubu, tu joues pour le Brésil ou quoi ? Il y a Benjamin qui est là. Alors, oui, une grande nouvelle, c'est que ce soir, il y a After Work à Strasbourg. On sera... Pour l'instant, on est quatre. C'est bien. Un After Work, on est quatre. À Strasbourg. C'est un bon début. C'est un bon début. À Strasbourg, on avait fait un très bel After Work, on était avec les ambassadeurs digitaux. Là, c'est Orange Business Tour qui sera donc demain. Demain, avec Jean-François, on va... J'ai hâte, j'ai pris mon petit foulard orange pour faire les démos. Enfin, pas les démos, mais enfin, aller demander aux gens. Et on va voir ça. Il y a Sonia qui est là. Il y a Marie, mais c'est les mêmes qui tournent en rond. Farid Tahari. Est-ce que tu as voté ? Oui, j'ai voté, tout à fait. C'est bon ? T'as Benjamin qui sera là ? Oui, Benjamin. Et Benjamin, il sera là. Oui, Benjamin. Attends, Benjamin, attends. Je ne sais pas s'il y a... Oh, putain, Benjamin, Benjamin ! Ah ! Et ce soir, on fait concours de Codas. Il y a Gérald aussi qui sera là. Gérald, c'est lui. Alors, est-ce que tu as entendu de ce fameux challenge qui est sur le galet sur lequel on dessine et on l'abandonne quelque part ? Non. Ah, oui, oui. J'ai vu ça quelque part, ouais. Oui, ben, tu vois, Gérald, c'est lui. C'est Gérald qui l'a fait. Il l'a inventé. Non, non, non. Gérald, c'est lui qui l'a inventé il y a, je ne sais pas, combien de temps ça fait. Demain, on en parlera, je ferai la matinale demain avec lui, il m'en parlera. En fait, c'est parti d'une connerie, tu vois, tu prends un galet sur la plage ou n'importe où, tu dessines dessus, tu l'abandonnes quelque part et tu photographies. Et il y a quelqu'un qui doit le trouver, tu vois. Et c'est parti, c'est un groupe Facebook, il y a au moins 20 000 personnes dessus, ça part dans tous les sens, surtout l'été. Parce que les galets, en ce moment, il faut aller chercher. Donc, il sera là-dedans, il sera là-demain. Je regarde un petit peu, mais personne ne dit rien, en fait. Paoli qui dit, tu es arrivé à Mayo. Ah ben oui, Paoli est là. Roxane qui dit 24 décembre, la fin du... 24 décembre, ouais, voilà, fin du... Ah ouais, 24 décembre. Moi, je me dis, est-ce que je vais faire tous en boutique ? Si je fais tous en boutique, ça sera avant le 20. Ça peut être l'occasion de faire une petite matinale en boutique. Ah ben oui, oui, l'année dernière, j'avais fait un super truc à Fla, c'est trop... Mais là, cette année, je ne sais pas où je vais aller. Un endroit où je n'ai jamais été, tu vois, genre Dijon. Dijon, ça serait bien. Peut-être que je vais me faire deux jours, deux tous en boutique. D'ailleurs, on n'en a pas entendu parler. Oh ! Ah oui, c'est vrai. Ben Orange France, qu'est-ce que vous faites ? On ne commence pas à faire remuer les gens, à dire tous en boutique ? Allez-y. Non mais enfin, là, je ne sais pas, mais... Bon, il faut commencer à secouer les esprits, hein. Bon, moi... Demande au pire à quel... Aux agrumes, s'il n'y a pas une boutique où tu n'as pas été et où tu peux être invité. Ah ben, il y a plein de boutiques où je n'ai pas été, hein. Ah ben, justement, voir qui est-ce qui t'invite, quoi. Moi, c'est... Au-delà de dire où est-ce qui... Parce que sinon, tout le monde va dire, viens chez moi, viens chez moi. Par contre, tu prends la France et tu regardes les endroits où tu n'as jamais été. Moi, Dijon, je n'ai jamais été. Ben... Belfort. Belfort, j'hésite parce qu'il y a le Akatour. Donc, je dis, si je suis invité au Akatour, je ne veux pas aller en boutique là-bas. Encore que les collègues de Belfort sont bons. Ah, si, si, je suis en boutique bientôt, mais je crois qu'il n'y a pas tous en boutique. Ah oui, il y a une surprise, c'est au début décembre. Ouh là là ! D'ailleurs, je crois que tu viens avec moi. Peut-être. Oui, oui, si, 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 tu viens avec moi parce que je... Non, non, c'est une boutique. Mais on ne dit pas, on ne dit pas. Bon, enfin, bon, bref. Tous en boutique, on est là pour ça. Et j'avais une autre news que j'avais regardée. Ah oui, 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 il y a eu une grande... Comment on appelait ça ? Une convention des ventes, c'était à Lille. C'était hier. De la GTT, la générale de téléphone. Ah oui, oui. Oui, ils étaient tous réunis. On fait un gros coucou aux collègues de la GTT. En plus, on peut vous le dire en avant-première. On peut le dire en avant-première. Manao arrive dans la GTT. Ah oui. Moi, je suis assez content de ça. Parce que quand même, la communauté des agrumes était le seul endroit de France ou de Navarre, en dehors des conventions, où il y avait à la fois des vendeurs de l'AD et des vendeurs de la GTT. Enfin, vendeurs et... Et autres. Maintenant, il y aura Manao. Moi, je dis force et courage, quoi. C'est bien, non ? Mais ça avance petit à petit. Et puis, on te réserve aussi quelques petites surprises. Parce que ça va être bientôt Noël. On va penser aux cadeaux. Pensez aux cadeaux, hein. On pourra voir, du coup, si la GTT est plus active que Orange sur le... Ouh là, ne commence pas à faire des trucs comme ça, hein. Bonjour. On est en période de challenge. Moi, je lance le challenge. Dis bonjour, monsieur. Parce qu'il va te demander ta carte d'identité. Bonjour. Vous squattez... Non, non, on squatte pas. On a un truc qu'on va faire aujourd'hui, ici. On a un truc ? Ah oui, on a... Avec Serge. Au Debert. Ah, voilà. Il m'a fait peur, il m'a fait peur. Il n'est pas au courant. Oui, oui, oui. C'était pas... Enfin, moi, je ne l'avais pas mis au courant que vous étiez... Vous étiez... Ah non, mais nous, on fait partie de son équipe. Oui. Ah oui, donc, voilà. Et puis, on a notre garde du corps, hein. Alors, lui, il est partout, lui. Non, 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 mais c'est au cas où. Non, non, mais attends, nous, on ne peut pas se déplacer comme ça. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Joël ? Non, Joël n'est pas là. On est vraiment en live. Oui, oui, oui. Viens, mais t'es là. Tu connais ? Tu te rappelles, Joël ? Ben attends, tu fais rire. Hein ? Joël, tu fais rire. Hein ? Joël, tu fais rire. En grand... Dis pas de conneries, t'es en direct live. Il y a le monde entier qui t'écoute. Mais non, mais... Mais tu ne vas pas le voir. Je vais voir, c'est vrai. J'ai lui dit, Joël est en direct, il vient, il regarde l'écran. Ah, il est là, il est là. Non, mais je sais, je sais. Viens, 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 viens quand même. Je vais dire juste bonjour, mes amis. Voilà, c'est lui. Bonjour aux amis. Voilà, le maître des ambassadeurs et des étableurs. Le maître. Le maître, le master of certain money. Voilà, Joël Tufri, tu vois qui ? Oh, punaise, il ne voit pas. Non, mais là, tu vas passer dans le champ. Non, il faut que tu fasses le tour. Il dit que je lui raconte des conneries. Non, mais il va passer, il va lui montrer là. On est vraiment en direct live. Il ne croit pas qu'on a l'air. Pourquoi il ne dit pas bonjour ? Pourquoi il ne dit pas bonjour ? Eh, sinon, à part ça, le gars, le gars, le gars, c'est quand même le responsable de l'audiovisuel ici. C'est le patron de ce truc-là. Bon, ben voilà. Enfin, bon, bref. Donc, oui, ben oui, non, mais vas-y, mets-toi en place. On est en train de tester parce qu'en fait, bon, je ne vais pas dévoiler un gros secret. C'est que lundi, dans cette salle, ici, il va y avoir un mini-séminaire des étableurs. Tu ne sais pas ce que c'est, les étableurs ? Ah là 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 là, mais il y a plein de choses que tu ignores. Les ambassadeurs digitaux, tu sais ce que c'est ? Ambassadeur digital, c'est quelqu'un comme toi et moi qui prend de son temps avec l'accord de son patron pour aller expliquer les produits et services à ses autres collègues. Jusque-là, c'est clair. Bon, eh ben, les tableurs, c'est à peu près la même chose. C'est un peu plus spécifique sur, je vais dire, est-ce que tu sais utiliser un tableau Excel ? Est-ce que tu sais faire un truc PowerPoint ? Est-ce que tu sais faire de la vidéo ? Eh ben, c'est la même chose dans le même bâtiment. Oui, qu'est-ce qu'il y a ? C'est très bien qu'il sait, Joël. Mais voilà, alors voilà, Abdou, il te reconnaît, Joël. Oh là là, mais c'est ça. C'est très bien, mais c'est le nom. Mais voilà, non seulement ça, mais non seulement ça, Joël, c'est aussi un peu de ta faute. Parce que moi, je vois que tu es là, parce que de temps en temps, je te suis dans la bonne bouffe, les petits lives et tout, mais tu ne viens jamais nous voir. Ça serait l'occasion pour un petit repas de Noël à la cantine, comme avant. À la prison de Rome, là. Enfin, voilà. Donc, les étableurs, qui sont donc des gens qui aident leurs collègues, mais dans un même bâtiment, tu vois, par exemple, ils décident entre midi et deux, le mercredi, allez hop, on va parler d'Excel, parler de... du nouveau... Comment il s'appelle le nouveau... On va parler de Manao, par exemple. On va parler de choses. On va s'entraider. Voilà. Et donc, ils sont tous réunis. Pas tous, mais une bonne partie est réunie ici lundi. Et c'est Serge, le monsieur, tu vois Serge, là-bas. C'est lui qui va en parler. Donc, aujourd'hui, on est là pour faire des thèses, parce qu'on a envie de faire des choses grandioses. Voilà, voilà. C'est tout ce que j'avais à te dire là-dessus. Il n'y a pas de... J'ai pas... J'ai un très mauvais retour là-dessus, donc je n'ai pas les questions que tu poses. Je ne sais pas ce que tu dis, parce que c'est reparti à déconner. Ah, il y a quelqu'un qui dit coucou Serge. Mais qui dit coucou Serge ? Isabelle. Je lui dirai tout à l'heure Isabelle. Il est hyper... Tu sais que Serge, Serge, c'est un gars qui est super sérieux dans le boulot. Il est hyper carré dans le boulot. Et quand il bosse, il ne déconne pas. Il est... Tu vois, voilà. Moi, je suis... Je ne veux pas dire que je ne suis pas sérieux, mais moi, je prends un peu tous les choses un peu par-dessus la jambe. Il est vachement sérieux. Tu prends Serge dans un truc... Et d'ailleurs, j'en profite pour dire, dis donc, si vous avez besoin des ambassadeurs digitaux quelque part pour venir vous expliquer des trucs, n'hésitez pas. Il y a un truc dans Plaza où tu dis je réserve les ambassadeurs digitaux et ils viennent te présenter des trucs, quoi. Demain, à l'OBT, il y aura sûrement des ambassadeurs digitaux. Voilà. Salon des maires. Et oui, bah tiens, ils y sont les ambassadeurs digitaux ? J'ai vu. C'est juste ici, à côté. Est-ce que ça continue aujourd'hui, le Salon des maires ? Je ne sais pas. Tu n'y vas pas ? Non. Ah bon ? On range... Mais pourtant, on range un grand truc là-bas. Les boss, ils ne vont pas faire un tour au Salon des maires ? Je ne sais pas. D'accord. Tu me diras, ici, il ne peut pas partir à pied. C'est pas loin. Voilà. Salut Isa, Isa. Bah tiens, Gérald. Gérald Etat, j'ai parlé de toi à mon... À Julien, on a parlé de la pierre qui roule. Le galet. Trouve mon galet. Anis Assis est là aussi. Bonjour à toi, Anis. Anis Assis, ça ne fait pas longtemps qu'il est à Roxane. C'est chou. Ça ne s'arrête pas. Sandra aussi. Sandra, un jour, il va falloir qu'on éclaircisse cette histoire de... Au fait, est-ce que vous avez des nouvelles de la loup ? Parce que je me suis rendu compte ce matin, quand je me suis réveillé, j'ai dit, tiens, la loup, elle n'a pas fait son billet. Et ça fait un moment que la loup ne fait plus ses billets. Alors si tous ensemble, vous voulez que la loup continue à faire ses billets, il va falloir dire, la loup, ton billet, la loup, ton billet. Bonne nouvelle, la paille est tombée. Je ne te montre pas sa tête parce qu'il ne veut pas passer à la télé, mais le sourire, ce matin, il est arrivé un peu, tu vois, renfrogné. Je suis sûr qu'il avait essayé en se réveillant, ce n'était pas tombé. Et là, il vient de regarder, c'est tombé. Ça, c'est pour te dire une chose, c'est que les histoires qu'on disait avant, ça tombe la nuit, ce n'est plus comme ça maintenant. Maintenant, la paille, elle tombe au moment où ces trucs... Mais on avait déjà, on s'en doutait, tu sais pourquoi ? Parce qu'il y a quelqu'un parmi les agrumes qui est pas au service de paille, mais un truc comme ça. Regarde, il va faire tomber le truc. Il y a quelqu'un qui est au service de paille chez les agrumes et qui a dit les virements sont partis. Et ils ont dit ça déjà la semaine dernière. Bye bye. Donc voilà, on est rassuré. On est rassuré. Bon, écoute, je n'ai plus trop grand-chose à te dire. Putain, le téléphone, il déconne. Enfin, je vais peut-être aller regarder sur Twitter. Parce que non, franchement, j'avais des choses intéressantes, je pense, pour toi. Mais peut-être que tu n'as pas... On n'a pas fait gaffe. Twitter est où ? J'avais des trucs... Ah oui, j'ai cru voir que quelqu'un d'autre avait eu un... Oh, dis donc. La matinale de la CDZ, il y a encore un truc. Oula, 21. Bon, ça, c'est bon. Shazam qui dit rejoignez Christophe NDI en vous en vendant. OK. La dépêche du midi. Qu'est-ce qu'on parle beaucoup d'orange dans les médias ? C'est incroyable. Ah mince, je me suis trompé. Bon, tant pis, laisse tomber. J'ai faux, j'ai faux, complètement faux. Je ne suis pas sur les bons comptes et tout. Écoute, je ne vois pas... En plus, comme je n'ai rien à boire là, c'est la misère. Voilà. Merde. Ah, vous avez bien ça aussi. Le salon des maires, c'est le 19, 20 et 21 novembre. OK. Donc, il y a encore deux jours de salon des maires. La Lou, ton billet, la Lou, ton billet. Ah, j'adore, j'adore, j'adore. Laura Zepam, mesdames. Tu arrives à quelle heure, Astraz ? Je prends le train à Paris à 17h. Donc, je crois que c'est 2h. Donc, j'arrive vers... Si je prends 17h, j'arrive vers 19h, quoi. Par contre, j'ai vu que je n'avais pas pris le même hôtel que Gérald. Donc, je ne sais pas où est-ce qu'il est. Je suis à Libis. Je ne sais pas où je suis. Voilà. Pauli, Pam Pam. Pam Pam, tu m'as promis. Je compte sur toi pour l'after work à Lille. Marco, il est là aussi. Marco, toi aussi, tu m'as promis. Marco, tu m'as promis un truc pour faire mon générique. Un petit mix, là. Tu nous fais 5 minutes, Marco, je te jure. Tu deviens l'homme des trucs. Tu deviens le metteur en musique. J'adore ça. Le metteur en musique. Donc, n'hésite pas. Fais-le, fais-le, Marco, s'il te plaît. On attend. Bon, mais écoute, quelle heure il est ? 46. Je ne sais pas combien de temps j'ai fait. On n'est pas loin des 20 minutes parce que là, je n'ai pas de jingle. Je n'ai pas de jingle. J'ai trouvé un truc super sympa, tiens, dans les usages. Je t'ai dit que le matin, je ne regardais plus la télé. Alors, ce que je fais, c'est que je regarde, j'écoute la radio. J'écoute FIP, qu'une radio, il n'y a pas d'info. Franchement, c'est reposant. Non seulement, il n'y a pas d'info, mais en plus, ça n'a pas le défaut des autres radios où quand tu écoutes une heure, tu as la même heure qui revient toujours. Bon, écoute plus ou moins, mais en général, les grosses radios génériques, ils ont leur playlist d'une vingtaine de morceaux. C'est les mêmes que tu entends toute la journée. J'exagère à peine. C'est un peu comme BFM qui met les mêmes infos tout le temps. Ou même France 2 maintenant. Et donc, je ne regarde plus ça parce que le matin, je trouve que c'est hyper déprimant les news. J'ai l'impression que, j'en parle toujours et puis on me dit, ouais, ouais, non, mais tu déconnes, tu déconnes. Non, non, mais on va faire le focus sur les news qui ne mettent pas de bonne humeur. Alors, je sais, il se passe des mauvaises choses dans le monde autour de nous et voilà, il faut le savoir. Mais il n'y a pas que ça. J'espère quand même qu'il y a des bonnes choses qui se passent. Je ne sais pas. Regarde, fais l'expérience. Donc maintenant, j'ai décidé de zapper ce que je regardais le matin parce que je regardais, histoire de me dire, bon, écoute, si toi, tu as loupé quelque chose, je vais t'en parler. Je n'ai pas envie non plus que de te parler, de te dire que, ben voilà, ce qui se passe le matin, il n'y a que des choses mauvaises. Donc, j'écoute FIP. Et comment j'écoute FIP ? Je dis à Alexa, je dis Alexa, mets-moi FIP à la radio et il te sort FIP à la radio. Et ça, c'est top parce que j'apprends, je découvre des nouveaux morceaux ou alors des anciens morceaux qui sont remis au bout du jour. Ce matin, c'était la boîte de jazz de Michel Jonas, un peu party, un peu naze, avec une fille qui chantait ça avec une version mais ni Dave, ni d'Adam, j'avais entendu. Voilà, ça change un petit peu. J'ai aussi entendu une chanson de Bernard Lavillier qui était reprise par une fille. C'est Idée Noire. Je ne sais pas si tu te rappelles. Je fais de l'amour, du plaisir, de la folie, du désir. Je veux pleurer, je veux rire. Tu vois ? Je m'emballe. Dès que tu me parles de musique, je m'emballe. C'était pour te dire que le matin, j'ai décidé maintenant d'être un petit peu sur mon petit nuage et c'est très très bien comme ça. Allez, on se dit au revoir parce qu'on va se quitter là. Mais oui, mon ami, tu vas être obligé d'aller bosser. Ça m'a fait énormément plaisir de passer ces quelques minutes avec toi. Je te donne rendez-vous demain et garde le sourire parce que tu sais, la vie, ce n'est pas si grave que ça mais c'est court. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada